Bonjour, c'est le pasteur Donato ici. Si vous vous rappelez, il y a deux semaines, nous avons été ensemble à l'église de la Riviera. Nous avons eu quelques petites difficultés au niveau du son. Probablement deux problèmes importants. Un, problème technique. La technique, vous savez, ce n'est pas parfait. Deux, certainement aussi un acharnement de l'ennemi pour essayer d'empêcher de faire passer le message que le Seigneur avait à donner. Alors, j'ai parlé avec le pasteur Stéphane et je lui ai dit, tu sais quoi, je voudrais bien refaire ce message en le réduisant un petit peu en une demi-heure, mais surtout pour pouvoir donner en grande ligne le message que le Seigneur voulait donner et surtout pour que vous puissiez être bénis. Et donc, je me suis dit, je vais vous le faire, d'accord ? Si vous vous rappelez, nous avons commencé avec cette petite image-là de cette jeune fille qui allait à l'école, mais il y avait le tonnerre. La maman avait peur que la fille ait peur. Et donc, elle s'est dit, oh là là, je l'ai laissé partir tout seul, il faudra que j'aille la voir. Et donc, elle prit sa voiture, elle voit déjà sa fille de loin, mais à chaque fois que vient le tonnerre, la fille se dresse. Et puis, il y a de nouveau le tonnerre, elle se dresse. Et puis, deux, trois, quatre fois, il y a encore le tonnerre et elle se dresse. La maman ouvre la fenêtre et dit, mais chérie, qu'est-ce qui se passe ? Entre, entre ! Mais pourquoi tu es comme ça quand il y a le tonnerre ? Elle dit, ah, me dit-elle, je me fais joli parce que Dieu est en train de me prendre en photo. Voilà, il est clair que c'est une petite histoire, mais une histoire des fois qui cache beaucoup de choses parce qu'on remarque souvent que lorsque les tempêtes viennent, il y a deux écoles et l'autre école qui dit que la tempête vient de l'ennemi. Mais peut-être qu'on pourrait d'abord commencer en se posant la question, mais c'est quoi une tempête ? Les tempêtes, dans les Écritures, désignent un ensemble de circonstances défavorables. Lorsque la Bible parle d'une tempête, l'auteur évoque des événements négatifs qui surviennent dans une vie. Une tempête, dans la parole, est synonyme d'ennui, de tribulation et d'épreuve. Les tempêtes cherchent à vous bouleverser mentalement, émotionnellement, physiquement et spirituellement. Nous sommes tous soit dans une tempête, soit en train de sortir d'une tempête, soit sur le point de subir une tempête. Paul savait de quoi je parle. En fait, il était en pleine tempête dans le passage que nous allons lire maintenant. Il était prisonnier et devait aller voir César à Rome. Et de Crète, ils sont partis. Il avait dit qu'il ne fallait pas y aller, mais ils sont quand même partis. Et ils ont eu une forte tempête au point où leur vie était en danger. Et regardons ce qu'il dit dans l'acte 27, 20 à 23. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparues pendant plusieurs jours. Et la tempête a été si forte que finalement nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. « On n'avait pas mangé, mamma mia ! » Rien que ça, c'est terrible pour un Italien. « On n'avait pas mangé… » « Ok. » « On n'avait pas mangé depuis longtemps. » Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. « Mais, » dit-il, « Maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera détruit. » « En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Et ensuite, l'apôtre Paul, vous avez le temps de le lire vous-même, c'est mieux. C'est acte 20, 27, pardon. Ben, lisez tout le chapitre parce qu'on peut le voir, en tout cas, du verset 9 à 31. L'apôtre Paul, en tant que citoyen romain, persécuté pour sa foi, a fait appel à César. Il était prisonnier et se dirigeait vers Rome. Beaucoup d'entre nous voient une difficulté dans chaque opportunité. Mais Paul voyait une opportunité dans chaque difficulté. Il avait été emprisonné. Déjà, dans acte 16, avec Silas à minuit, lorsqu'il était minuit dans sa vie, ils sont commencés à louer l'Éternel. Dans acte 26, il était prisonnier déjà et il rend témoignage au roi Agrippa. Lorsqu'il était en prison et qu'il écrit sa lettre à Philippe, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je devais être en prison, la première chose que j'écrirais, c'est « Please, s'il vous plaît, faites-moi sortir de cette prison. Je veux partir de cette prison. » Mais il a dit « Non, je veux que vous sachiez que mes chaînes ont contribué à l'avancement de l'Évangile, au point que personne dans le prétoire ne peut ignorer que je suis dans les chaînes, non pas parce que je suis mauvais, mais parce que je prêche Jésus-Christ. » Il dit « En plus de cela, même les frères sont encouragées parce que je suis dans les chaînes. » Amen. Et donc, il n'a pas spécialement demandé à ce qu'il quitte, se débarrasse de cette tempête, mais certainement, il n'a pas dit que Dieu avait envoyé la tempête. En fait, il y a quatre causes fondamentales pour les tempêtes de la vie. On sait que les tempêtes sont parfois causées par des lois naturelles. Il y a une loi qui dit que Dieu envoie le soleil et la pluie aux justes et aux injustes. Donc, ceci est une vraie déclaration de loi naturelle. Il y a les tempêtes qui sont causées par la propre rébellion. Jeunasse 1 et 2 est clair. Lorsque Jeunasse reçoit l'appel de Dieu à aller prêcher à Ninive, on sait qu'il refuse. Et il va au port de Jopé. Le port de Jopé, on peut dire que c'est le port de la décision. Donc, pourquoi je dis cela ? Parce qu'au port de Jopé, Jonas a pris la décision de s'éloigner des païens. Et au même port de Jopé, quelques siècles plus tard, l'apôtre Pierre a pris la décision d'aller prêcher chez Corneille le païen, c'est-à-dire ceux qui ne faisaient pas partie du pacte avec Dieu. Donc, il descendit au port. Et laissez-moi vous dire ceci. Remarquez la rébellion de Jeunasse. Et remarquez que beaucoup de tempêtes sont dues à une rébellion personnelle. Une chose est certaine, c'est que la rébellion de Jeunasse est une vraie descente aux enfers. La Bible dit que Jeunasse descendit au port. Il descendit dans le bateau. Il descendit dans la cale du bateau. Il descendit dans la profondeur de la mer. Il descendit dans le ventre du poisson. Amen. Il n'a fait que descendre. Lorsque nous nous rebellons contre Dieu, la rébellion ne peut apporter que la destruction. En fait, si vous avez l'occasion d'aller voir dans la parole de Dieu, vous verrez qu'à chaque fois, il n'y a aucun événement, aucun récit qui contredit ce que je vous dis. Mais à chaque fois que quelqu'un s'est rebellé, sa fin a toujours été la destruction. La fin de la destruction, c'est toujours... Pardon. La fin de la rébellion, c'est toujours la destruction. De plus, ceux qui suivent les rebelles et qui s'allient avec eux, leur fin aussi est la destruction. En ce qui me concerne, mon épouse et moi, nous avons pris une résolution forte il y a quelques années. Jamais nous allons être des rebelles et jamais nous allons nous dresser contre les rebelles, avec les rebelles. Nous allons jamais nous allier avec les rebelles. Amen. Il y a bien sûr aussi un autre genre de tempête, c'est les tempêtes qui sont causées par l'ennemi pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Rappelez-vous dans Matthieu 8, 18 et 28, Jésus ordonne aux disciples de se rendre de l'autre côté du lac et la tempête. Et la tempête arrive. Amen. Et finalement, il y a les tempêtes qui sont causées par d'autres personnes. C'est un petit peu le cas de Paul dans notre récit, c'est le cas peut-être de quelques-uns d'entre nous. Vous savez, un jour, vous roulez en voiture, vous avez fait attention à ne pas boire et puis tout d'un coup, malheureusement, un homme est venu, il a bu trop, il a franchi le feu rouge et pam, il fait un accident sur votre voiture. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est une autre personne. Savez-vous, parfois, les enfants se retrouvent aussi dans des tempêtes à cause de parents imprudents ou impis. Parfois, un pays entier entre dans l'enfer d'une tempête à cause d'un mauvais leadership. Alors la question, c'est comment nous allons affronter les tempêtes. J'étais aux États-Unis avec mon fils qui est resté là-bas pendant cinq ans et un jour, nous nous sommes retrouvés en plein tornado, une tornade, et c'est pire qu'une tempête et il fallait l'affronter. Et ce n'est pas évident. Alors pour les tornades, c'est encore pire que les tempêtes. Là, il faut vraiment s'abriter dans des endroits spécialisés pour ça parce que les tornades sont capables de porter des bus, des avions, enlever des maisons, etc., tout, selon le degré de construction de la maison. Remarquons tout d'abord comment Jésus a calmé une tempête. Dans Matthieu 8, 18 à 28, Jésus ordonne aux disciples de se rendre de l'autre côté du lac, mais la tempête arrive. Et on sait que Jésus arrête la tempête. Il menace la tempête. La chose extraordinaire, c'est que de l'autre côté du lac, deux hommes possédés de démons attendent leur délivrance. Waouh ! Et donc par son autorité, Jésus va parler à la tempête. Et il y a des fois, c'est ce que nous devrions faire. Nous devons parler à la tempête et lui dire « Va-t'en ! » Mais la tentation de refaire la même chose à chaque fois qu'il y a une tempête est grande. Mais nous devons savoir que même Jésus n'a pas toujours calmé la tempête. Par exemple, on sait que Jésus a marché sur une tempête tumultueuse. On voit ça dans Matthieu 14 et dans Marc au chapitre 6. Donc il n'a pas toujours fait face à la tempête de la même manière. L'apôtre Paul a-t-il confronté les tempêtes comme Jésus ? C'est pour ça que nous devons examiner différentes tempêtes dans la Bible et voir comment des gens y ont fait face. Donc il y a une tempête que Jésus n'a pas calmée. Et il serait bon que vous lisiez ces trois récits cités en référence, Matthieu 14, Marc 6 et Jean 6. Lisez-le maintenant que vous êtes à la maison. Amen ! « Quelque chose s'est produit avant que la tempête ne s'arrête. Jésus a marché sur les eaux turbulentes au milieu de la tempête. Pierre a marché aussi sur les eaux. Pierre a eu l'occasion de faire confiance à Jésus d'une manière très spéciale, alors même que la tempête se poursuivait. « Il a marché sur l'eau jusqu'à ce qu'il fût distrait et quitte Jésus des yeux. » Wow ! Charles Wesley, un grand auteur de chant en référence aux tempêtes de la vie, l'a exprimé de cette façon. « Jésus, amour de mon âme, laisse-moi m'envoler vers ton sein. Alors que la tempête est toujours là, cache-moi au Seigneur, cache-moi jusqu'à ce que la tempête de la vie passe. » Il y a des moments où les tempêtes ne seront pas arrêtées par notre foi, mais par la foi, nous traverserons la tempête. Regardez avec moi dans Esaïe 43, versets 2 et 3. Esaïe 43, versets 2 et 3. « Si tu traverses l'eau, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te balayeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne t'embronzeront pas. » Wow ! 42, on peut aller plus loin. Il dit ceci, « En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur, etc. » Et donc, il dit, « Ils ne te submergeront pas. » Wow ! Il y a un moment où le miracle, ce n'est pas le fait d'arrêter la tempête, mais de la traverser tout en accomplissant les desseins de Dieu pour nos vies. Alléluia ! Vous rappelez ce qui s'est passé avec Paul ? Paul ne va pas arrêter la tempête, mais il va endurer la tempête. C'est la tempête de notre histoire principale. Voyez-vous, Dieu n'envoie pas la tempête. Au plus, Dieu va envahir la tempête pour changer le mal que l'ennemi veut apporter dans vos vies en bien. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Lorsque Joseph a rencontré ses frères, il a dévoilé qui il était. Ses frères ont eu peur. Il les rassure. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. » Par contre, il dit, « Vous m'avez vendu en esclavage, mais Dieu m'a envoyé en Égypte. » En d'autres mots, Joseph n'a pas mis la responsabilité de la vente à l'esclavage de Joseph sur Dieu. Il a mis la responsabilité sur ses frères. « Vous m'avez envoyé, vous m'avez vendu en esclavage. » Mais Dieu a changé le mal en bien et il m'a porté jusqu'en Égypte. Ouh ! Hallelujah ! Voyez-vous, c'est là que Paul se trouve. Il a même reçu dans son esprit que quelque chose de mauvais allait arriver au bateau et il avait exhorté le centurion à ne pas naviguer. Toutefois, le capitaine avait dit, « Mais vous savez, il y a un bateau, et ce bateau, un vent, pardon, et il nous est favorable. » Il s'appelle Euroquillon. Écoutez, tout ce qui commence par Euro n'est pas toujours bon. Il faut avoir du discernement. Paul avait le discernement. Bien que le vent s'appelait Euroquillon ou certaines versions diront Euroquillon, ce n'était pas un bon vent. Mais il n'y avait plus rien à faire. C'était au-delà des capacités de Paul parce que ce n'était pas Paul, c'était eux qui voulaient. Paul était prisonnier en transit de la Terre Sainte à Rome pour être jugé devant César. Il avait perçu un danger imminent et il ne pouvait rien faire pour cette situation. Le navire sur lequel il se trouvait a navigué dans une horrible et puissante tempête qui a duré 14 jours. Peut-être qu'aujourd'hui même, vous êtes dans une tempête depuis peut-être plus que 14 jours. La Bible dit que la terrible tempête fit rage pendant de nombreux jours, éclipsant le soleil et les étoiles jusqu'à ce qu'enfin, tout espoir ait disparu. Et on sait que Paul n'a pas réprimandé la tempête. Pourquoi Paul n'a pas réprimandé la tempête ? On peut faire des spéculations. On peut penser sans fin sur la raison pour laquelle Paul n'a pas simplement réprimandé la tempête comme Jésus l'a fait et il ne l'a pas fait cesser immédiatement. Cependant, il existe une grande leçon qui n'implique pas de spéculation. Et elle vient du simple étude de ce que Paul a réellement fait. En bref, il a prié avec persévérance et a enduré la tempête. Bien qu'il y ait eu de grandes pertes matérielles, Paul et ceux qui étaient avec lui ont survécu, même si le navire lui-même a été détruit dans cette situation. Considérez le résultat. Paul n'a pas arrêté la tempête comme Jésus l'a fait dans Marc 4, mais il a manifestement prié avec ferveur et ses prières ont été efficaces. Mes amis, vous priez avec ferveur dans la tempête, même si vous ne pouvez pas l'arrêter et votre prière sera efficace. Amen. Il a encouragé les gens et même si le navire a fini par faire naufrage sur l'île de Malte, Paul a réussi à traverser la tempête avec tous les autres à bord. Ce n'est pas une tempête que Paul a arrêtée par la prière, mais c'est une tempête que Paul a endurée. Amen. Mais remarquez, parce que très souvent, nous voulons arrêter la tempête, mais nous ne nous posons pas la question, mais qui a-t-il de l'autre côté de la tempête ? Voyez-vous, pour Paul, quelque chose l'attendait de l'autre côté de la tempête. La Bible dit que Paul ramassa un tas de broussailles et comme il le mettait sur le feu, une vipère chassée par la chaleur s'attacha à sa main. Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne souffrit d'aucun mal. Amen. Écoutez-moi, très souvent, lorsque quelqu'un est atteint par une maladie, que ce soit une maladie curable ou incurable, très souvent, comme un serpent qui le mord, au lieu de se débarrasser de la maladie, ils font un monument de leur maladie. Ils se font une écharpe en peau de serpent, ou un portefeuille en peau de serpent. Écoutez-moi, à chaque instant de votre vie, à chaque fois que l'ennemi vient, ne faites jamais de votre maladie ou de votre épreuve un monument. Faites-en un moment et un moment seulement. Amen. Là, tout le monde était étonné parce que les gens, quand ils étaient mordus par une vipère, mouraient. Mais il n'est pas mort. Et les gens ont commencé à voir que c'était quelqu'un de spécial. On sait que Publius, le principal fonctionnaire de l'île, qui leur offrit l'hospitalité, avait un père qui était malade. Paul lui imposa les mains et il fut guéri. On mena à Paul tous les malades de l'île et il est guéri. C'est la première fois dans l'histoire d'un pays, et peut-être dans l'histoire de tout le monde, où un pays entier a été débarrassé de toutes ces malades. s'empêcher de répondre aux besoins des autres. Voyez-vous, lorsqu'une tempête s'abat sur vous, souvenez-vous que de l'autre côté de la tempête, il y a peut-être des hommes et des femmes qui ont besoin d'être délivrés. Amen. Un jour, j'étais dans une tempête, moi-même avec ma femme, une vraie tempête, nous étions en train de rouler dans les environs de Naples et nous ne voulions pas rester à Naples, nous voulions descendre vers Salerno, dans le sud de l'Italie, et une tempête vient. Elle était tellement forte, une pluie ensablée, que nous ne voyions plus rien alors que nous roulions sur l'autoroute. C'était tellement dangereux. On ne voyait pas le bout de la voiture. On ne voyait ni à gauche, ni à droite, ni derrière. On ne savait pas si on devait freiner ou pas freiner. On ne savait pas si on pouvait se mettre sur la bande de sécurité parce qu'on ne savait plus où elle était. C'était mortel ! Et ma femme et moi, nous nous sommes mis à prier. J'ai pris autorité. J'ai dit dans le nom de Jésus, arrête ! Et à l'instant même, la tempête s'est arrêtée. Waouh ! À l'instant même, la tempête s'est arrêtée. Et une éclaircie bellissime, très belle, est venue et nous sommes rentrés sains et saufs à destination. Amen ! C'était merveilleux ! Et j'aurais aimé que ça fonctionne avec toutes les tempêtes. Mais nous avons aussi traversé des tempêtes que nous ne pouvions pas arrêter. Mais nous sommes passés à travers et la bonne chose, c'est que nous sommes en sécurité parce que nous étions dans les mains de Jésus. Voyez-vous, si Paul avait pu repousser la tempête dans laquelle il se trouvait, il l'aurait probablement fait. Alors, on va terminer avec ceci, mais les résultats de la tempête Ben, remarquez de nouveau ce passage d'Acte 27-23. « Cette nuit, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers s'est tenu à côté de moi. » Voyez-vous, ce n'était pas le plan de Dieu qu'il navigue, mais cela n'a pas arrêté son plan ultime de se réaliser. L'ange dit au verset 11 « Il faut aussi » que tu rentres. » Pardon. Dieu avait dit « Il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Et ensuite, toujours dans le même chapitre, l'ange dira « Il tuira devant César. » Voyez-vous, le père de Publius est guéri et tous les malades de l'île sont guéris. Mes amis, il peut parfois être difficile de comprendre que quelquefois les choses ne se passent pas exactement comme Dieu le veut. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a donné certaines règles, certaines lois que même lui ne peut plus changer. Mais nous devons réaliser que bien que Dieu soit souverain, Dieu a donné sa souveraineté à d'autres aussi. Mais il a donné Adam et Adam l'a perdu. Mais Jésus est venu pour restaurer ce qu'Adam avait perdu. Adam a donné cette terre au diable et Jésus est venu restaurer l'homme d'abord et un jour il restera cette terre. Tant que le diable n'est pas encore lié, les plans de Dieu des fois peuvent être ralentis. Des fois, ils ne sont même pas réalisés. Mais, une bonne chose est certaine, c'est qu'un jour et tôt ou tard, le plan de Dieu se réalisera pour ta vie. Amen. L'Église peut parfois prendre de mauvaises décisions mais Jésus a dit que même l'enfer ne pouvait pas l'arrêter. Il dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et dans Ésaïe 14, 24, il a dit que oui, tout se passera comme je l'ai projeté. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Et ça, je crois que c'est important pour nous de réaliser, on va arrêter là. C'est que quelquefois, Dieu ne peut pas empêcher que nous passions à travers une tempête. Mais personne ne peut empêcher le plan de Dieu. à chaque fois qu'une tempête vient dans votre vie, pensez à cela. Quelle est la question que vous devriez faire ? Demandez-vous, dois-je la repousser maintenant comme le Seigneur l'a fait ? Dois-je simplement faire confiance au Seigneur et le laisser me guider comme il l'a fait avec Pierre ? Dois-je attendre patiemment dans la tempête en sachant que quelqu'un attend sa délivrance de l'autre côté de la tempête ? Dans toute situation, mes amis, nous devrons toujours marcher dans la foi et avoir confiance que les plans de Dieu se réaliseront quoi qu'il arrive. Amen. Laissez-moi terminer par cette petite illustration. Les océanéographes nous disent que même les pires tempêtes océaniques s'étendent rarement à plus de 8 mètres sous la surface. Les coups de vent peuvent déchirer l'océan, provoquant des rates marées de 30 mètres de haut, mais à seulement 8 mètres en dessous de la surface. L'eau est aussi calme que celle d'un étang. Voilà ce qu'il faut retenir. Le seul endroit où vous trouverez la paix au milieu de la tempête de la vie, c'est à travers une expérience profonde avec Dieu, dans une intimité profonde avec lui et avec sa parole. Je vais vous lancer un défi, mais allez et lisez Jonas chapitre 2, versets 1 à 10 ou à 12 et voyez où se trouve la solution de la tempête de Jonas dans le ventre du poisson, dans une intimité avec Dieu, où Jonas par la foi déclare que Dieu l'a déjà libéré. Si tu es dans une tempête aujourd'hui, je veux que tu saches, la guérison t'appartient, la libération t'appartient, la délivrance t'appartient. Tu peux aujourd'hui, dès maintenant, être délivré de toutes tes situations, si par la foi, tu fais comme Jonas et tu commences à déclarer cette délivrance de ta tempête. Amen. Seigneur, je te prie pour mes frères, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, ceux qui sont dans une tempête, je te prie de les aider à savoir ce qu'ils doivent faire, la chasser, endurer, se reposer en toi, bien sûr, savoir s'il faut simplement être à tendre patiemment ou la subir. Mais une chose est certaine, Père, quand on est en toi, plus aucune tempête ne peut vraiment nous affecter. Alors, tu les bénis et tu les aides, Seigneur. Je vois ceux qui sont malades, je vois ceux qui ont des difficultés financières, je vois ceux qui ont des difficultés au niveau de choses de la vie, d'événements de la vie, des tempêtes. Mais Dieu dit, je suis avec vous et je vous soulève et je vous soutiens de ma droite triomphante. Soyez bénis et à bientôt. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada